Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite aux événements qui se sont passés durant la Coupe du Monde, avant et après, étant donné que le Qatar avait mis comme condition, avait refusé toutes sortes de signes LGBT, car tout simplement, elle a jugé que cela était en contradiction avec ses principes, avec sa culture et avec son dogme, sa religion. Mais cela a provoqué, on va dire, la colère, la colère de certains pays d'Occident. Et l'émir du Qatar, dans une interview, on va dire, a remis les pendules à l'heure. Il a remis les pendules à l'heure en disant que toute personne était bienvenue durant cette Coupe du Monde. Et il a dit, vous êtes nos invités, mais l'invité doit respecter la culture de son hôte. Donc voici les paroles qu'il a données, les directives qu'il a données, mais aussi la façon dont il a, on va dire, répliqué face à certaines objections des pays ocidentaux. Et c'est ce qu'ont fait la plupart des invités venant assister à cet événement mondial. Et à travers cela, en réalité, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le courage et la détermination de ce pays, du Qatar, à ne pas céder face aux pressions extérieures. Et aussi, ils ont quand même surmonté un boycott occidental, international. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la politique de ce mondial, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette approche, on va dire, plus ou moins religieuse, ou on va dire culturelle, car il y a eu énormément de réactions dans le monde entier, de la part de musulmans et de la part de non-musulmans. Et un exemple que je vais vous donner, un journaliste américain qui s'est déplacé au Qatar, et écoutez ce qu'il a dit, je vous ferai passer la vidéo, il a dit de manière brève, nous avons le droit de ne pas vous ressembler, en parlant de la communauté LGBT, et arrêtez de nous imposer ceci. Et il dit, dans votre pays, en réalité, il parle de son pays, il dit, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où l'homme peut devenir enceinte. Il dit, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on va stériliser des garçons dès leur plus jeune âge pour devenir des filles. Peut-être que certains d'entre vous peuvent être d'accord avec moi que regarder le foot, c'est une sorte de perte de temps, et qu'en réalité, regarder le foot, suivre le foot, suivre toutes ces compétitions-là, peut comporter plus de méfaits que de bienfaits, et que surtout que le temps du musulman, il est cher, et le musulman doit tout simplement se préoccuper de ce qui est réellement bénéfique pour lui et pour sa propre famille. Mais en tant que musulman, cet événement, qui est la Coupe du Monde, qui se passe pour la première fois dans un pays musulman, où la cérémonie d'ouverture s'est faite par la récitation du Coran, et qui a réuni des dizaines de nations, qui a été regardée par des milliards de téléspectateurs. C'est en réalité une occasion de faire passer un message, de faire passer un message à qui, à l'humanité entière, est d'utiliser ce média-là pour montrer les valeurs islamiques, et quelque part aussi, venir rectifier les amalgames, les amalgames que les médias ont véhiculés ces 20 dernières années. Et vous allez comprendre pourquoi. Écoutez ce qu'un autre Américain dit dans l'une de ses vidéos. Il dit de manière brève, « Vous nous avez trompés. Oh, vous les médias, vous nous avez mentis. En nous faisant passer les musulmans pour des terroristes, pour des gens arriérés du Moyen Âge, des gens qui ne connaissent ni la culture, ni la civilisation, ni le développement. » Et à la fin de son speech, il dit même qu'il est dégoûté de ne pas pouvoir passer plus de temps au Qatar et qu'il a dû repartir à son pays natal. Je vous ai donné quelques témoignages d'individus, et croyez-moi, il y en a des centaines et centaines de vidéos comme celle-ci. Mais écoutez ce que le Parlement russe a récemment dit. La protection des valeurs traditionnelles russes. « N'essayez pas de nous imposer des valeurs morales étrangères. Vous avez détruit vos valeurs. Les États-Unis sont devenus le centre mondial de Sodome qu'ils n'essayent pas de nous y entraîner. » Donc on voit ici un peu que, tout simplement, le Parlement russe vient, on va dire, réconforter un peu la position du Qatar face à cette pression mondiale qu'ils ont eue et que, quelque part, voilà, a montré à l'humanité à ne pas se faire tromper par cette vision, cette nouvelle vision, ce nouveau lobby que nous avons. Et aussi, ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans ce mondial, des femmes musulmanes se sont mis à porter le hijab, se sont mis à aimer le hijab, car énormément de femmes musulmanes vivaient dans une culture plus ou moins occidentale et n'avaient pas cette, on va dire, cette approche vers un pays qui était musulman, et dans ce mondial, nous avons vu aussi des pays voisins, des pays frères, peut-être qui faisaient partie de la même tribune, qui étaient devenus ennemis et qui se sont réconciliés, au lillahi l'hamd, ces derniers mois, ces derniers mois, ces dernières années, et n'ont pas eu honte de manifester leur voix, de voir leurs propres voisins, les Qataris, gérer cet événement sans soumettre, sans se soumettre au désir de l'Occident. Car ils appréhendaient quelque part le fait que les valeurs musulmanes, les valeurs culturelles soient bafouées à travers ce mondial, et on a vu qu'ils ont essayé de minimiser au maximum, on a vu que ce mondial s'est passé, sans qu'il y ait de l'alcool, sans qu'il y ait des choses qui pourraient tout simplement nuire à notre culture, nuire à nos principes. Et à la fin de la vidéo, il lui dit « qu'Allah blanchisse vos visages ». Donc, des mondiales, on en a vu, mais comme celui-ci, c'est ma première porte.